salut tout le monde salut tout le monde c'est nas tuto et là on va tester on va essayer voilà de faire une soupe roako c'est la première fois donc ce qu'on fait donc ce qu'on fait c'est qu'on ouvre déjà il ya une fermeture ici on prend le sachet premier sachet c'est très très simple et ça demande peu de vaisselle tout ça à la fin il y aura que l'assiette et la cuillère à laver on met la poudre ici c'est un peu cher mais il paraît que c'est des bonnes soupes néanmoins instantanées pendant ce temps là je suis en train de faire bouillir les 200 millilitres d'eau et on va voir ce que ça donne voilà il faut 200 millilitres d'eau pas plus pas moins voilà pour avoir vraiment le goût le vrai goût une fois que l'eau a bouillé bien bouillé on met les 200 millilitres d'eau du coup il n'y a pas de vaisselle c'est pas comme si on fait cuire une soupe en briques dans le truc après il faut laver comme on a fait bouillir de l'eau il y a des bouilloirs spéciales il faut remuer en général il faut remuer vigoureusement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux c'est mieux une tasse en fait il y a des croûtons et tout des petites pâtes on remue pendant deux minutes voilà il faut essayer de l'écraser un peu il faut éviter les gros grumeaux et je confonds les grumeaux et les croûtons aussi il y a des grumeaux donc on laisse reposer deux minutes en mélangeant et après je vais vous dire mon avis donc voilà ça a l'air d'être en velouté avec des petits croûtons là je veille bien ce qu'il n'y a plus aucun grumeaux je confonds les grumeaux des fois et les croûtons donc on va essayer première cuillère ah non c'est pas des pâtes c'est l'emmental mais c'est bizarre qu'ils ne font pas l'emmental vraiment ça fond c'est une soupe normale je vais en essayer plusieurs ça sera sur l'autre chaîne de dégustation voilà c'est celle là c'est pas mauvais mais pour faire un repas c'est un peu c'est un peu léger pour faire un repas une entrée on sent l'emmental ouais on sent un peu les légumes et l'emmental donc voilà pour ce tuto ce tutoriel comment faire une soupe roako et ça s'applique à peu près à toutes les soupes roako instantanées voilà il y a le dessin ici on va le revoir à la fin voilà l'avantage c'est que voilà c'est pas comme les soupes en briques où tu vas avoir à laver la casserole là tu as juste qu'à la rincer après et voilà t'as que la tasse ou l'assiette à soupe et la cuillère à la viande à la vaisselle les jours où t'es fatigué tout ça mais ça ça représente pas un repas non plus pour les régimes même deux soupes comme ça ça passe pour un repas mais ça se digère assez vite voilà donc c'est indiqué comment on fait ici donc c'est indiqué verser le sachet dans votre tasse voilà bon moi j'ai pas de tasse donc je vais le mettre dans une assiette à soupe ensuite il y a marqué ajouter 200 millilitres d'eau bouillante ensuite remuer attendez deux minutes et déguster voilà tout simplement donc on va on va essayer de voir comment ça marche donc il y a trois sachets dedans chaque sachet fait 97 kcal donc c'est pas beaucoup pour un repas pour une entrée à la limite voilà 2,5 grammes de protéines par tasse 12 grammes de glucides 4 grammes de graisse donc de gras donc c'est vraiment léger on va dire c'est une soupe légère où on complément dans un régime on complément voilà tout simplement donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et tutos c'est une astuto astuces à bientôt et là il ya les autres propositions de vidéos voilà il ya quatre propositions de vidéos en rapport avec la cuisine des recettes tout ça et des tutos divers et variés voilà des tutos de la vie de tous les jours et d'internet aussi allez tchuss